C'est sympa, la montée était le plus important, il y est arrivé, vous avez tous mis du coeur et de la volonté à le faire, c'est un peu qu'ainsi, contre brune. Donc le principal objectif est atteint. Donc maintenant on va être en première dive l'année prochaine, il y en aura deux qui monteront pour ceux qui continueront l'aventure en baie. Donc on voulait vous remercier déjà pour ça. Donc après, à la fin du match, attendez, parce qu'il va falloir renforcer les Seigneurs B dimanche, Jazzy contre Bailly. Donc tous les deuxièmes années, à mon avis, ils vont y aller, à part Mohamed Diallo qui va avec les CDM. Et troisième point, avant d'aborder le match, on part à 10h du matin dimanche, pas dimanche-câle, autre d'après. On va commencer à prévoir, s'il faut qu'on aille en chercher à Noisy Grande, dites-nous le avant, il n'y a pas de soucis, on s'organise, on voit, on part à 10h du matin d'ici, pour arriver dans les milliers de mille avant, on s'arrêtera sûrement sur la route, dans un coin sympa, pour les bouffer, tout ça, ceux qui vont être prêts. Ok ? Sur ce qui est du match, on en attend beaucoup, on n'en attend rien, on dit tout de suite. Pour moi, aujourd'hui, c'est la série sur le gâteau. Vous ne nous attendez pas en demi-finale, on y est, on est la seule équipe B. À Abussi, je veux dire, ça fait un bout de temps, à mon avis, qu'il n'y a pas eu une équipe qui a gagné tout dans son championnat, sans perdre un match. Donc je pense que vous avez déjà fait un bon parcours là-dessus. Sur ce qui est de l'admi-finale, vous gagnez, ça va nous faire super plaisir, vous perdez, sachez que je ne vous en tiendrai aucune rancœur. Ce qui m'emmerderait, c'est qu'on se fasse dérouiller. Ça, ça serait chien. Après, si vous perdez 2-0, 3-0, c'est du lourd en face, de toute façon. C'est du lourd, ils ont renforcé avec des 15 ans aujourd'hui, peut-être qu'il leur manque des joueurs, peut-être qu'il y a une opportunité à saisir, peut-être qu'il y a un truc à faire. Si vous faites le match au pompant ou du pain, vous allez vous prendre une raclée. Si vous faites le match de bris ou de quincy, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Ils se sont fait taper 2 fois par mot. On avait fait jouer hier avec eux, ils avaient redescendu des joueurs de DSR. Sur le fond, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Après, c'est la rage et la volonté et la niaque que vous allez mettre. Si vous jouez à deux à l'heure, que vous dormez, que vous n'êtes pas réveillé, vous pouvez dire au revoir. Ça, c'est clair et net. Alex, si tu nous fais ton match là-bas comme tu as fait les deux derniers, sur ce côté-là, il ne nous arrivera rien. Thibault, si tu joues en arrière comme tu as joué à une période où il n'y avait rien qui passait, comme tu as joué au pain, c'est pareil. On est tranquille. Dans l'axe, c'est lourd. Après, il y a 6, n'oublie pas ce que je t'ai toujours dit. Ton secteur de progression, il est là. Tu ne va être que là, que là, que là, que là, s'il y a réellement besoin. Tu vois Thibault ou tu vois Alex qui fait un débordement. Éventuellement, tu remplaces si Kevin a oublié de redescendre, si Jérôme a oublié de reprendre la place. Parce que je sais que Jérôme, il a eu l'habitude de jouer arrière, mais revenir, ce n'est pas son truc. Contre briques, ainsi, tu as eu du mal. N'oublie pas ce que je te dis. Si Thibault fait des percées, il faut absolument que tu refermes là. Kevin, pareil. On ne doit laisser aucun espace. Aucun espace libre. C'est clair et net. Au moindre espace que vous avez laissé. Yacine, si tu fais comme un pompant, que l'on te retrouve là, ou l'on te retrouve là constamment, tu vas fragiliser l'axe. Tu as vu les dix dernières minutes, on t'a sorti un pompant. On a mis Thibault, on a mis un vrai 6. C'est fini, c'est plus passé. Tu ne dois pas te balader sur le terrain. Tu as un carré où tu dois être super fourré. Au point de vue de l'équipe, c'est fort. Après, c'est vous ce que vous avez dans les jambes et dans la tête. Je ne vais pas arriver à 50% sur le terrain. Je vais être comme des guerriers si vous voulez la gagner. Ne pas s'engueuler. Si tu étais capitaine, c'est pour donner l'exemple. Ce n'est pas pour t'énerver, ce n'est pas pour gueuler. Même si on perd 2-0, on a déjà perdu 2-0. On a perdu 4-0 à mot. Et ça ne nous a pas empêché en deuxième mi-temps de revenir à quasiment 4-3. Après, c'est la rage que vous mettrez dans ce que vous avez envie de faire. Si vous n'avez pas un poil de rage, si vous n'avez pas un poil d'envie, le premier gars qui va être à 50%, il y a du monde sur le banc, on tournera. Il vous reste 3 matchs avant la fin de saison. 4 si vous allez en finale. Ça fait 270 minutes. 270 minutes à tout donner. Après, vous avez 2 mois et demi pour vous reposer. Aujourd'hui, c'est important pour vous. Moi, je vous ai dit, pour moi, aujourd'hui, c'est assez sur gâteau. Ce qui m'importait, c'était la montée. Après, tous les tours qu'on passe en coup, c'est du bonus. C'est du bonus. C'est pour vous. C'est pour vous faire plaisir. Avoir des matchs en plus. Après, bien sûr, si vous passez, ça vous fera plaisir. Il n'y a pas de soucis. Vous avez tous eu l'envie. Vous avez tous dit à comprendre. J'ai envie de jouer en demi. J'ai envie de jouer en demi. Alors aujourd'hui, vous y êtes. Maintenant, c'est à vous de vous prouver que vous avez vraiment envie d'y jouer. Le deuxième point clé sur ce match-là, je vous garantis que si vous laissez un joueur avec 3-4 mètres d'intervalle, vous êtes mort. Si vous les laissez manipuler le ballon, si vous les laissez jouer au ballon, vous êtes foutus. Le ballon, ils ne doivent pas pouvoir le faire circuler. Si vous les prenez haut, vous les prenez à la gorge et que le ballon ne circule pas, vous ne les ferez pas jouer. Et s'ils ne jouent pas et que vous bloquez les secteurs clés de leur enjeu, ils ne passeront pas. Il ne faut absolument pas les laisser jouer au ballon. Vous avez le milieu de terrain. Vous avez vu un match contre Bussi-Nanterre. Je comprends toujours ce match parce que ça a été l'exemple royal. Bussi domine 90 minutes. Nanterre a 4 cases de but. Il gagne 4-0. Et ils ont passé leur temps avec un arbitre qui ne mettait aucun carton à faire des fautes ici. Ce qui fait que Bussi s'est retrouvé bloqué. Il n'a pas pouvoir manipuler son jeu. Et eux, ils ont pigé. Ici, ce n'est pas dangereux. C'est rarement dangereux, les fautes ici. On voit qu'ils partent en contre. Faites des fautes. Tant qu'il n'y a pas de carton, on ne vous demande pas de lui péter la jambe. Stopper le jeu. La noire à ce qu'est-ce. Une se remette en place et eux, les empêcher de développer leur jeu. Secteur-là, il est hyper important. Et c'est vrai que, bon, je ne sais pas si Ahmed s'en rappelle de ce match. Nanterre, ils ont passé leur temps à faire des fautes ici. On n'a jamais pu manipuler le ballon, quasiment. On n'a pas pu jouer comme on savait le faire. Et les mecs, ils ont eu 4 casques à but. Alors, entre Silver et Enoch, les pointes que vous avez, c'est 9, il faut faire le vide là-haut. Pas comme contre Brille. Pas 15 au 15 et 15 au 15 à côté du but. Je t'ai dit, quand tu arrives face au gardien, ne fixe pas le gardien. Si tu fixes le gardien, tu tires sur le gardien. Tu as 9 chances sur 10. Cherche les côtés. Des joues par rapport au gardien. Tu as joué contre Brille la semaine dernière, mon senior. Tu es arrivé 5, 6 fois devant le gardien, 5, 6 fois, tu l'as mis dedans. Je t'ai dit, reste de le fixer. Fixe un point du but et vise-le. Tu es parti. Tu étais carrément excentré. Tu étais ici par rapport au but. Tu as loué le gardien au but. Si à une époque, on a fait des maillots fluo, jaune, orange fluo, c'était bien dans une intention, quand le buteur arrivait, il tirait sur le gardien. C'était systématique. Systématique. Quand tu arrives face au gardien, tu regardes le gardien, ton pied, il suit ton regard quasiment. Donc il va shooter sur le gardien à 9 chances sur 10. Si tu oublies le gardien et tu cherches un point du but pour la mettre, tu vas voir que déjà, ça va être plus cadré et tu auras plus de chances de marquer. Pour moi, je pense que c'est tout. Après, je pense qu'à l'aider, il faut que tu vas me dire.